Salut tout le monde, comment allez-vous ? Moi je fais bien, regardez comme il fait beau, c'est les vacances. C'est les vacances à Montréal. Et puis je vous dis, hier là, c'était pas drôle. Et je vous explique pourquoi. Avant-hier il faisait 33, et hier il a fait 13. Mais imaginez les températures, les chutes de température comme ça, les écarts qu'on a ici à Montréal, c'est ridicule. 20 degrés une journée, je vous dis. Avant-hier soir on s'est couché, les fenêtres ouvertes, la porte du balcon ouverte et tout, pour avoir de l'air et tout. On se lève le matin, on était, mais littéralement, gelé. Ma mère s'embrésait de fermer tous les trucs, puis moi je suis allé jouer au tennis. J'avais rendez-vous pour jouer au tennis avec des amis. Et puis, mais on sort dehors, là il commence à pleuvoir, un tout petit peu là on se dit, bon ok on va y aller quand même. Là on commençait à rire, mais parce que c'était tellement con. On a joué au tennis, mais il y avait du vent, il faisait froid, il n'y avait pas de soleil, il pleuvait. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va jouer au tennis ? Finalement, quand on est arrivé sur les terrains de tennis, il arrêtait de pleuvoir, mais il faisait toujours froid, il y avait du vent. Donc tu lancais la balle dans les airs, et puis la balle a parté à 5 km sur la droite. Donc pour faire le service, c'était impossible. Tu tapais les balles, il fallait que tu tapes 5000 fois plus fort, juste pour qu'elle ne pas se te filer parce qu'il y avait le vent contre toi. Enfin bon, c'était une histoire compliquée. Et regardez en plus, aujourd'hui, j'ai un truc de monstre à faire. Regardez, Watson, tu n'as pas le droit d'être là. Allons, tu n'as pas le droit d'être là. Et Watson, ce qu'il fait des fois, c'est qu'il se met là. Juste, je ne répète pas que je n'ai pas de chaussettes rouines. Non, c'est bon. Il se met là ici, il se met en position de départ, comme au sprint. Allez, descend, j'aimerais ça qu'il fasse pour vous montrer. Et puis, je suis en train de faire des trucs dans la cuisine, et dès que j'arrive pour sortir de la cuisine, il regarde derrière lui, puis il court jusqu'au fond du couloir pour me montrer genre, « Eh, t'as vu comment je cours, hein, t'as vu comment je cours ? » Et puis là, regardez la moncelle. La moncelle monstrueuse que j'ai à faire. Et ça, ça me fait chier. Mais j'ai commencé un peu, là. J'ai lavé un petit truc, ainsi que ça. Et ça, c'est chiant, parce que c'est plein d'espèces de micro-trous, là. Je ne sais pas si vous allez voir, regardez. Vous avez vu un peu tous les trous, bien, là, c'est hyper chiant. Et ça me fait chier, parce qu'ici, il y a une politique, chez moi. C'est, un coup, c'est ma mère qui fait la vaisselle, un coup, c'est moi. Le problème, c'est que, quand on ne la fait pas, exemple, je ne la fais pas le mardi, et bien, la vaisselle du mercredi que ma mère aurait dû faire, et bien, c'est moi qui la fait, parce que ça compte dans le mardi. Et là, j'ai environ 3 jours de WSM. Et ça me fait chier. Vous savez, des fois, vous vous dites, en fait, oh, je vais la faire tout à l'heure. Oh, je vais la faire tout à l'heure. Oh, je vais la faire tout à l'heure. En fait, ça, c'est, je ne sais plus comment on appelle ça, je pense, c'est la prostagnation. Un truc comme ça, de prostagnation. Remettre ce qu'on peut faire tout de suite, à plus tard, c'est grave. Et franchement, ça, c'est très grave, non seulement pour la vaisselle, mais aussi pour les travaux des côtes. Et ça, c'est la même chose, les travaux des côtes. Je ne suis pas capable de les faire pas à la dernière minute. À chaque fois, c'est la veille ou même la journée même, je suis en train de rocher comme un malade, mais je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas capable de faire un truc à l'avance. Tout simplement, on dirait que je... Et c'est fou, parce qu'on dirait que l'humain travaille mieux dans le stress. Et c'est vrai, des fois, ça m'est arrivé d'essayer de le faire à l'avance. Je m'installe directement, il pleure, je regarde un cavalier du coin de l'ail. Et oh, psychologie pour les cochons, je vais lire, ça a l'air intéressant. Oh, un livre de mode féminine, ça a l'air intéressant. Et tout devient plus intéressant. Et au final, je ne travaille pas. Par contre, à la dernière minute, je suis concentré comme un bœuf. Et puis, je travaille comme un fou, et ça donne des trucs pas mal. Enfin bon, les gens, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Et à demain. TING ! Vous avez aimé l'effet de... de brill... Je vous souhaite une bonne journée.